... Être une équipe, c'est une décision. Il n'y a plus moi ou toi, mais nous. C'est le secret d'une vie harmonieuse. La garantie du succès. Don Bosco a donné vie à une équipe. Ses dernières paroles à ses fils ont été « Aimez-vous tous comme des frères. Aimez-vous, aidez-vous et supportez-vous mutuellement comme des frères. L'aide de Dieu et de Marie auxiliatrice ne vous manquera pas. » Être une équipe signifie avoir un objectif clair. Que personne ne pourrait jamais atteindre tout seul. Une équipe, une famille, une communauté sont un miracle. Beaucoup de faiblesses peuvent y devenir une force. Mais le championnat recommence chaque année. Chaque année, il faut réveiller son cœur. C'est pour cela que chaque année, Don Bosco réveillait le cœur des siens en leur offrant les traînes. C'était comme rallumer le feu et la passion pour l'appel que Dieu a fait résonner au fond de chaque salésien. Et si la société est fluctuante et incertaine, comme on dit aujourd'hui, Don Bosco apprête un radeau. « Quand tout le monde fut monté dans la barque, raconte Don Bosco, je pris les commandes du capitaine et je dis aux jeunes, Marie est l'étoile de la mer. Elle n'abandonne pas ce qui se confie à elle. Abritons-nous tous sous son manteau. Elle nous sauvera des dangers et nous mènera à bon port. Encore une fois, écoutons la voix de notre capitaine, qui résonne haut et clair aujourd'hui. Coni Giovanni, fratelli et sorelle de la nostra familia salésiana. Car incarner le charisme salésien signifie être avec les jeunes, au milieu d'eux, quotidiennement. Connaître et aimer leur monde. Réveiller en eux le sens de Dieu. Les inciter à se fixer des objectifs élevés. Pour être protagonistes de leur vie. Pour la vivre comme l'a vécu Jésus. Coni Giovanni, cari fratelli et sorelle de la nostra familia salésiana. Car comme pour Don Bosco, notre vocation, ce qui nous remplit le cœur, c'est la prédilection pastorale pour les jeunes. C'est rechercher leur bien avec passion, de toute notre énergie. De tout notre souffle et de toutes nos forces. Il nous demande d'être avec les jeunes de la périphérie. Ceux qui sont écartés de tout, exclus, presque sans aucune opportunité. Cette périphérie, c'est quelque chose de typiquement nôtre, en tant que famille salésienne, car constitutif de notre ADN. Qu'a donc été le Val d'Auco, sinon la périphérie de Turin, et Mornaise, sinon une périphérie rurale ? Ils nous aideront à sortir de notre routine, de nos inerties, de nos peurs, du souci de notre sécurité. Pour tenir notre cœur et notre esprit, ouverts à ce que l'esprit nous demande. Parler de Don Bosco en ce bicentenaire de sa naissance, c'est pour nous en tant que famille salésienne. Parler aussi de Maman Marguerite. En quittant la tranquillité des becquies pour rejoindre les enfants du Val d'Auco, elle nous a confié le Don Bosco que nous connaissons. Le bicentenaire de la naissance de Don Bosco est pour notre famille une fête. Mais aussi une occasion pour être des salésiens dans le monde plus authentique. Pour aller vraiment à la rencontre des plus défavorisés, comme le ferait aujourd'hui Don Bosco. La voix de Don Bosco est un don. Un don que nous pouvons trouver à nos pieds. Comme un coquillage. C'est petit, un coquillage. Mais si on le porte à l'oreille, on peut entendre l'océan. Et tout l'amour, le courage et l'enthousiasme d'un cœur vaste, comme les rivages de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada